Imaginez un monde où chaque nuit, le ciel serait dépourvu de la douce lueur de la lune. Un monde où les marées ne connaîtraient pas leur balai régulier. Où les contes des loups-garous n'auraient jamais vu le jour. Où les nuits seraient plongées dans une obscurité totale. Aujourd'hui, nous explorons un scénario intriguant. Et si la lune n'avait pas existé ? C'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir comment s'est formée la lune. La difficulté, quand on tente de comprendre la formation de la lune, c'est de savoir pourquoi un satellite si gros orbite autour d'une planète si petite. Une première hypothèse voudrait que la lune ait été, dans le passé, une planète errante du système solaire. Et puis, elle serait passée assez proche de la Terre. Un peu trop proche même. La Terre l'aurait attirée avec son champ gravitationnel, et depuis, cette planète errante aurait été la lune. Cette hypothèse aurait pu valoir le coup, mais elle a très vite été infirmée à cause des roches lunaires ramenées par les missions Apollo. En fait, on s'est rendu compte que les roches lunaires sont plutôt semblables aux roches terrestres. Il est donc très peu probable que la lune se soit formée plus loin dans le système solaire. De plus, après étude des roches, on s'est rendu compte que tout d'abord notre satellite est très sec, et par conséquent, il ne contient pas d'eau. En réalité, il y a des milliards d'années, des comètes avec un petit peu d'eau se sont abattues sur la lune. Donc on y trouve quand même des très faibles traces d'eau. Une deuxième hypothèse, autrefois, la Terre tournait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Cette vitesse de rotation de la Terre aurait pu lui permettre d'éjecter certains morceaux. Ces morceaux se seraient collés ensemble et ils auraient formé la lune. Mais à nouveau, ce n'est pas cette théorie qui a été retenue. La théorie qui a été retenue, c'est celle de la collision avec une protoplanète, appelée Théa. Pour comprendre comment s'est formée la lune, alors il faut remonter dans le temps. Un moment où la Terre était encore très jeune. Notre planète, bien qu'elle ne garde pas beaucoup de traces de ravages à sa surface, était grandement menacée. Fondamentalement, il y avait quelques corps rocheux autour de la Terre. Et puis, petit à petit, ces derniers ont commencé à s'assembler. Ils ont commencé à former un bloc de plus en plus gros. Ils ont grandi au point d'atteindre la taille d'une planète naine. Cette dernière s'est dirigée droit vers nous, et ce qui devait arriver arriva, elle percuta la Terre. Après la collision, du magma en pleine ébullition a inondé le ciel et une orange lumière foudroyante se faisait visible. Ce magma a fusionné avec les différentes roches que l'impact a libéré. Tous ensemble, ces corps ont également formé un objet de taille, la lune. C'est à ce moment-là que des gaz tels que le CO2 ont imprégné l'atmosphère terrestre. Ces gaz, ce sont en partie eux qui ont contribué à l'émergence de la vie sur Terre. Néanmoins, cela ne s'est pas fait tout de suite, car il a fallu attendre 700 millions d'années après l'impact pour que le premier être vivant soit créé. Au fur et à mesure que le temps passe, la Terre commencera à se refroidir. L'eau, qui jusqu'ici était condensée dans les vapeurs d'eau, va commencer à former des océans. Ces océans qui par la suite subiront les marées causées par la Lune. Néanmoins, même cette vision a des lacunes. En fait, si la Lune avait été formée à cause d'une collision, elle aurait dû être composée à au moins 80% de roches provenant de la protoplanète Théa. Or, ce n'est pas le cas. La composition est plutôt similaire à celle de la Terre. Pendant certaines missions Apollo, les astronautes ont placé sur la Lune des sismographes afin d'étudier l'activité lunaire. Alors qu'on pensait que ce corps était presque mort, sans atmosphère, aride et sans vie, les chercheurs se sont rendus compte que la Lune était encore, à l'heure actuelle, impactée par des séismes. Et ces séismes, ils ne sont pas causés par la gravité terrestre. Cela signifie qu'il y a autre chose à l'intérieur de la Lune, comme la technologie des plaques, qui permette ce déplacement. De plus, les missions Apollo ont également permis de mieux comprendre notre satellite. Avec les roches lunaires rapportées sur Terre, on a pu les étudier, les dater, tout ça dans le but d'en tirer quelques conclusions, comme par exemple le fait que la Terre et la Lune, géologiquement, sont assez similaires. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression « la face cachée de la Lune ». Mais alors, pourquoi ? Comment cela se fait-il que notre satellite ne nous présente qu'une seule face ? Cela s'explique car sa vitesse de révolution et sa vitesse de rotation sont les mêmes. Cela signifie que la Lune met le même temps à tourner autour de la Terre et à tourner autour d'elle-même. Et la conséquence de cela, c'est qu'elle ne présente toujours qu'une seule et même face à sa planète. La face cachée, celle qu'on ne voit pas, est recouverte de cratères. On pourrait d'ailleurs penser que ce sont des astéroïdes qui ont frappé notre satellite. Ainsi, au lieu de s'abattre sur Terre, ils se sont abattus sur la Lune, qui a agi comme un bouclier et qui a donc protégé la vie sur sa planète voisine. Les gens qui suivent cette chaîne depuis un bon bout de temps doivent connaître le théorème de Gödel. En fait, c'est un théorème qui parle de l'incomplétude. Imaginez un réseau. Maintenant, vous prenez des ciseaux et vous coupez quelques câbles dans ce réseau. Si vous en coupez une, alors les informations trouveront un autre chemin pour passer. Mais si on coupe trop de branches à un réseau, alors les informations ne peuvent plus passer. C'est ce que stipule le théorème de Gödel. Si on supprime trop d'éléments d'un système, alors ce dernier sera incomplet et ne fonctionnera plus. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a cette vidéo. Or, la Lune, elle fait partie du système de la Terre. Il s'agit d'un élément clé pour notre planète. Maintenant, si on enlevait cet élément qu'est la Lune, est-ce que la Terre serait comme on la connaît aujourd'hui ? Eh bien, voyons cela. Tout d'abord, attaquons-nous à un élément qui, au premier abord, n'a pas vraiment de lien avec la Lune. Cet élément, c'est le langage. Si la Lune n'était pas là, si elle n'avait jamais existé, est-ce qu'il y aurait eu des modifications dans notre manière de parler ? Prenons tout d'abord une semaine. Dans deux jours, ce sera Vendredi, donc le jour de Vénus. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Et le jour que tout le monde déteste, le lundi. Sauf que ce jour, il a été nommé en pensant à notre satellite, la Lune. On aurait donc plus de lundi, ou en tout cas sous un nom différent. Vous allez me dire que ce n'est absolument pas grave car personne n'aime le lundi car c'est la reprise du boulot, et je suis d'accord avec vous. Ou encore une fois, ça ne se voit pas, mais je suis myope. Je porte des lentilles, mais mon père par exemple, qui lui aussi est myope, ça lui arrive de porter des lunettes. Eh bien, si la Lune n'avait pas été là, alors il ne pourrait pas porter des lunettes. Parce que fondamentalement, des lunettes, ce sont simplement des verres taillés en forme de lune. Ainsi, on ne parlerait plus de lunettes, mais de lorgnons ou de becicles. La pleine lune est également au centre de divers contes et légendes, comme le plus célèbre, la lycanthropie. En d'autres termes, les nuits de pleine lune sont celles où il faut rester chez soi, car des loups-garous pourraient être dehors. Évidemment, c'est probablement faux, sauf si vous habitez à Beacon Hills. Et dans ce cas-là, sortez avec une batte de baseball. J'espère ne pas être la seule à avoir la référence, sinon je me sentirais très seule. Mais bref, la pleine lune affecte également la Terre. Prenez les coraux par exemple. Ces derniers s'arrangent pour pondre des œufs à un moment bien précis dans le mois. Ils pondent leurs œufs la nuit de la pleine lune. De plus, le corail forme comme des crêtes et grossit en gardant des marques. Si vous voulez, l'intérieur des coraux, c'est un petit peu pareil que l'intérieur d'un arbre. Les arbres, au fur et à mesure des années, ils gagnent des cernes à l'intérieur. Les coraux, c'est pareil. A chaque nouvelle pleine lune, ils vont avoir une marque supplémentaire. Mais alors, serait-ce les seules conséquences ? Évidemment, non. Imaginez un ballon de basket qu'un joueur fait tourner sur son doigt. J'ai essayé pendant trois ans, je n'ai jamais réussi. Bref, pour que le ballon reste au doigt du basketteur, il faut que sa vitesse soit assez rapide. Parce que si cette dernière est trop faible, alors le ballon va tomber. Notre ballon, c'est la Terre. Mais si sa vitesse ralentit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelque chose pour la maintenir avec stabilité. Cette autre chose, c'est la Lune. C'est elle qui fait en sorte que l'axe d'inclinaison de la Terre reste stable. Actuellement, l'axe d'inclinaison de la Terre est de 23 degrés, et si la Lune n'était pas là, alors l'axe oscillerait entre 0 et 85 degrés. Cette inclinaison, elle cause les saisons et influence de manière générale la faune et la flore. Ainsi, si l'axe change trop, alors les températures de la Terre, dans quelques millions d'années, pourraient atteindre les 90 degrés de Celsius, ou alors, à l'inverse, passer en dessous de la barre des 0 degrés de Celsius. On pourrait naïvement penser qu'on survivrait bien aux températures extrêmes et aux changements de saisons variées, mais non. Tout irait tellement vite que l'évolution n'aurait même plus le temps de suivre. Néanmoins, ne vous en faites pas, cela attendra encore quelques milliards d'années. Ce n'est d'ailleurs pas la gravité qui permet aux marées de se créer. La gravité est la force qui permet au corps de s'attirer entre eux. Donc par exemple, cela explique le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Ou bien encore que la Lune tourne autour de la Terre. Vous conviendrez donc que la Terre exerce une force sur la Lune qui est la même que celle que la Lune exerce sur la Terre. Ainsi, les marées ne sont pas vraiment liées à la gravité, mais plutôt à la force d'attraction de la Lune. Les océans gonflent car elles sont attirées vers notre satellite. Puis, ils se relâchent et cela crée des marées hautes et des marées basses. Et la taille de ces marées dépend principalement de la distance Terre-Lune. Plus la Lune est proche de la Terre, alors plus les marées seront marquées. Les marées hautes sont plus hautes et les marées basses sont plus basses. N'en déplaise à nos aïeux, la Lune nous a également apporté une preuve supplémentaire sur le fait que la Terre est ronde. Imaginez une éclipse lunaire. Dans cette configuration, on a le Soleil, la Terre et la Lune alignés. Notre satellite n'est pas invisible, mais il est de couleur rouge, à l'image d'un Soleil levant ou couchant finalement. Et il y a un moment où on verra l'ombre de la Terre sur la Lune. Cette ombre, ce ne sera pas un trait droit, mais un arc de cercle. Et cela nous conforte dans l'idée que la Terre est ronde. La Terre n'a pas toujours été cette petite planète bleue, calme et paisible. Fut un temps, quand la Terre était encore en fusion, où elle effectuait sa rotation en 5 heures. Autrement dit, les journées duraient 5 heures. Mais alors, comment expliquer que sa période de rotation dure maintenant 24 heures ? Comment expliquer ce ralentissement ? Vous vous en doutez, c'est la Lune qui joue un grand rôle. L'attraction de la Lune était au tout début tellement forte, que la période de rotation de la Terre a été ralentie. Pour compenser, la période de rotation de la Lune s'est accélérée. Et cela n'est pas sans conséquences. Imaginez quelqu'un qui conduit normalement, et qui passe un rond-point en seconde vitesse, comme on l'apprend à l'auto-école. Très bien. Maintenant, imaginez quelqu'un qui conduit comme un fanjo, et qui passe son rond-point à 100 km heure. Et bien cette voiture, elle aura naturellement tendance à s'éloigner. La Lune, c'est pareil. Depuis qu'elle cause le ralentissement de la Terre, elle commence à s'éloigner petit à petit. Evidemment, cet éloignement n'est pas très grand. Il est de 3 cm par an, environ. Cela aura des conséquences, comme celle des éclipses totales. Actuellement, la taille et la distance Terre-Lune sont parfaites pour permettre au Soleil d'être éclipsé quelques instants par la Lune. Cela est dû à un hasard, et on pourrait croire que c'est trop beau pour être vrai. Car si la distance Terre-Lune augmente, alors les éclipses ne seraient plus possibles. Pour finir, la Lune est donc exceptionnelle dans sa capacité à influencer la Terre. Prenez Titan, l'un des satellites de Saturne dont j'ai fait une vidéo, il n'a presque aucune influence sur sa planète. Et ceci est le cas pour la quasi-totalité des satellites du système solaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Quant à moi, je vous redirige vers cette vidéo qui parle de la mission Apollo 11 et de comment on est allé sur la Lune. Si cette vidéo vous a intéressé, alors celle-ci devrait vous intéresser également. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.